Namaste et bienvenue à votre pratique d'Authaflow pour cette semaine. Cette séquence est autour de l'arrivée de printemps. Donc nous sommes le 22 mars, c'est officiellement printemps. Et on va le fêter avec notre pratique aujourd'hui. Donc je vous invite à vous asseoir en Sukhasana. Vous pouvez croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Mettez une élévation si c'est nécessaire, le dos droit. Pour cette pratique, vous auriez besoin des briques, une sangle. Bonne idée d'avoir une petite serviette ou quelque chose pour les genoux. On a quelques postures au genou. Ainsi que la couverture pour Shavasana à la fin du cours. Installez-vous les hanches bien ancrées. Et on va prendre trois respirations nettoyantes. Inspirez, crispez les épaules. Fermez les yeux. Expirez, ouvrez les yeux. Lâchez les épaules en arrière. Encore deux comme ça. Crispez, 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 crispez. Et... Aaaaaah! Avalez. Et laissez venir le bavardage d'esprit. Laissez venir les images. Laissez venir même les voix. Peut-être que les conversations qui se passaient juste avant le cours. Vous les entendez toujours. Prenez conscience de tout ça. Et puis... On laisse la respiration prendre de plus en plus place. Jusqu'à ce flot d'images, de souvenirs, de conversations, des choses faites, des choses à faire. Tout ça se ralentit. Et la respiration prend sa place au centre. Profondément... Inspire... Expire profondément... Remarquez les parties de corps qui bougent... Les mouvements. Peut-être des parties de votre corps qui sont stables. Et puis, en inspiration, on va amener les mains ensemble. On va fermer les mains. Tous les bouts de doigts, tous les bouts de pouces ensemble. On va toucher ensemble. Juste devant le cœur. Mukkala Mudra. C'est une mudra qui nous donne l'énergie. Et on va inspirer ici. Et on va tendre les bras. Et on va aplatir les mains. Une contre l'autre. Et on va tirer les mains devant. Et en expiration, les bouts des doigts se retrouvent. Et on va recréer Mukkala Mudra. Inspirez, tendez. Et expirez, serrez les bouts des doigts vers le cœur. Inspirez, engagez la glotte. Deux fois encore. Ramassez cette énergie vitale. Et emmenez-la vers le cœur. Prochaine inspiration. Tirez les mains devant et au-dessus de la tête. Pressionnez dans les paumes. Poussez les bras derrière les oreilles, les épaules en bas. Et puis, amenez les mains vers les épaules. Et ici, les coudes vers le haut. En arrière, les mentons rentrés. Et en expiration, placez des bouts des doigts sur les épaules. Et on va faire les petits cercles avec les coudes. En arrière. Chaque cercles devient encore plus facile, plus mobile. Trouvez plus d'amplitude à chaque tour. Et en expiration, on va tendre les mains, pousser les bras, les paumes. Et expirez et relâchez tout ça vers les cuisses. Vous fermez les yeux. Et voyez, si vous ne pouvez pas percevoir toute cette énergie de printemps déjà. On va prendre la jambe droite et ancrer le plein de pied. Avec les deux mains sur le tibia, on va inspirer, on va se redresser. On va descendre les épaules. Et le menton. Et en expiration, on va creuser le ventre. Et on va séparer les ombles en éminant le front vers la cuisse. Inspirez, deviens tout grand. On va laisser partir le menton vers le haut. Expirez. Prenez conscience de la planchée plévière ici. On devient grand depuis la planchée plévière. Expirez, absorbez. Prochaine inspiration, on devient grand, 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 grand. Et on va passer la main droite derrière. Et on va faire un câlin avec le genou droite dans la selle gauche. Et on va regarder en arrière. On va essayer de ramener la cuisse droite dans l'espace des tripes. Les épaules rois, les épaules rois, les oreilles. Planchée plévière, s'engage pour nous rendre grand, grand, grand. Au grand. Et expirez. Inspirez. Regardez-moi. Regardez devant. Et en expiration, on va relâcher ça. On va placer la jambe gauche devant. Et on va expirer les bouts des doigts devant le cœur. Expirez. Mukha Lam Mudra. Inspirez. Tendez les bras. Aplatir les deux mains, une contre l'autre. Et expirez. Cherchez cette énergie vitale. Expirez. Encore deux fois. Et expirez la dernière fois. Et menez, prenez à l'intérieur. Revitalisez, sois. Inspirez, tirez les mains. Passez les mains au-dessus de la tête. Essayez de passer les biceps derrière les oreilles en descendant les deux épaules. Et on expirez sur les mains sur les épaules et des coudes vers le ciel, vers l'arrière. Crousez le nombril, ancrez vos hanches avec la force du périnée. Expirez les pointes des doigts sur les épaules. Et on va aller vers l'avant, cette fois-ci avec les coudes. Sentez la mobilité qui s'ouvre de plus en plus pour vous. Avec le souffle, avec la canalisation d'énergie. Encore plus calme. Encore un souffle ici. Expirez, relâchez les mains. Fermez les yeux. Et en inspiration, on va placer les pieds gauche devant les mains sur les pieds. Expirez, creusez les doigts et amenez le front vers la cuisse. Retirez, retirez. Moule et panne dans le périnée. Inspirez les grandes. On peut lever les mains un peu. On tire la jambe gauche vers le triple. Expirez. Creusez le ventre. On reste ici tout grand et on va émener la jambe gauche. Le genou gauche vers la selle droite. On va déposer les bouts de droite à la main gauche. On devient grand, grand, grand. Et en expiration, on tourne. On regarde. En arrière. Au-dessus, l'épaule gauche. Et en arrière. Creusez le ventre avec la cuisse. Appuyez dans les triples. Expirez ici Inspiration, tournez la tête vers l'avant Et en expiration On va prendre une posture C'est-à-dire on va tenir cette posture Un peu plus longtemps que d'habitude Et on va être complètement passif Placer des plantes de pied ensemble On va inspirer ici Et en expiration On va retourner les mains vers le ciel Et on va se relâcher Le dos fait ce qu'il veut On va juste Inviter la terre De nous aider à ouvrir le dos Le bas du dos, les cuisses Si jamais c'est un peu intense Vous pouvez caler les deux genoux Avec les briques Vous pouvez placer un coussin devant On va rester une minute ici Continuez à respirer Et vous essayez Et vous essayez On est à mi-chemin, donc vous pouvez prendre encore plus d'intensité ou vous pouvez peut-être céder un peu. Prochaine inspiration, on va lever la tête et on va appuyer dans les mains pour se relever. Les mains vont trouver des tubiers, on va ancrer les pieds ensemble, pressionner, pressionner, décoller les pieds. On est allé passer vers l'actif ici, retirer le périnée, le moule au bandage, retirer le bandage du nombril et on va tendre les deux mains ensemble devant les pouces vers l'air. On va rester ici, continuer à pressionner dans les deux plantes pieds ensemble. Vous êtes très grands, les épaules au roi des oreilles. Prochaine inspiration, serrez et expiration. On va croiser les tibias et on va placer les mains devant les jambes, les deux genoux alignés avec les deux hanches. Les mains sous les épaules. Une inspiration, retournez les pieds et en expiration, trouvez chienne tête en bas et amenez les hanches en arrière, en haut, deux tailles allongées. Les jambes pliées, les cuisses vers le ventre, retirez les bandes, fermez la gorge. Le menton vers la gorge et vibrez-je à la entrepente de la glotte. Et au fur et à mesure, on va tendre le mieux qu'un peu les jambes et peut-être vous allez choisir à pédaler les jambes. Parce que vous vous sentez mieux pour vous. Et en expiration, on va rester statique, creuser les bandes. Et en expiration, on lave le regarde, on va amener les poids dans les mains, dans les épaules. Et on va trouver une planche. Trouvez votre planche ici. Les talons. Pousse en arrière le sommet de la tête vers l'avant. Vous allez séparer les uns homoplates et retirer le nombril. Et en expiration, poussez vers l'avant. Et attirer les deux genoux. Retournez les hauts des pieds. On va continuer à pousser vers l'avant. Les deux coudes vont aller vers la taille. Et on va attirer le ventre, les cuisses, le ventre. Et on va tirer les coudes sous les épaules. Sous les épaules, mais si jamais vous trouvez l'impossible de descendre les épaules, vous pouvez placer les coudes devant. Activez les épaules pour pousser dans les coudes, sur le sol. Poussez également avec les pieds. Engagez les jambes. Maintenant, rentrez. Les mains appuient, pression contre le sol comme un chat. Vous tirez le sol vers vous. Vous tirez le sol vers vous. On reste ici. Expirez. On va glisser les mains sous les épaules et on va serrer les coudes en arrière du front, sur le sol. Activez entre les coudes. Poussez le sol avec les hauts de pieds. Les retules décollent. Et en expiration, on va pousser en arrière. On va trouver Balasana pour trois respirations. Les hanches vers les talons, la tête lourde et les hanches lourdes. Et prenez conscience longueur de votre colon vertébrale. Respirez. Respirez cette énergie vitale en haut bas du dos. Inspirez. Inspirez. Appuyez dans les mains. Regarde devant. En expiration. En expiration, on va venir à quatre pattes. Alignez-vous avec les genoux et les mains sous les hanches et les épaules. Et en expiration, on va marcher des pieds vers les mains. tournez les pieds vers l'extérieur et on va descendre des hanches, soit les mains devant pour un équilibre, surtout si vous sentez que les talons doivent être décollés. Vous pouvez rouler le tapis, soutenir les talons ou placer les briques. Si vous êtes à l'aise ici, on va jouer un peu. On va ouvrir les deux bras. L'épaule droite contre le genou droite. On va tourner les mains derrière. On va essayer de trouver les mains derrière le dos. Expirez. Inspirez. Inspirez. Ouvrez. Expirez au milieu. On va bouger un peu à droite à gauche. Décollez un talon à l'autre. Et on trouve statique. En expiration, ouvrez les deux bras, l'épaule. Gauche contre genou gauche. Tournez les mains derrière. Et trouvez votre prise. C'est ça. Regardez au-dessus l'épaule droite. Inspirez. Ouvrez. Et en expiration, on va lèver les hanches. On va perler les pieds. Et on va tirer les mains sur les pieds pieds. Sur les genoux. Et on va allonger le dos parfaitement parallèle au sol. En créé. Dix sorties. Et en expiration, on va relâcher ça. Les mains retournées vers le ciel. Secouez la tête. Pliez les jambes. Et en expiration, on va se redresser lentement. Prends du temps. Passez par la colonne vertébrale. Expirez. Retournez les mains vers l'avant. Et on va venir sur le bout devant de notre tapis. Si on n'est pas encore là. Les pieds parallèles. On va saluer le soleil ensemble. Inspirez. Inspirez les mains au-dessus du cœur. Expirez. Glissez les mains vers le sol du dos droit. Les mains pètes sur le tibia. On inspire. On va redresser le dos. Et en expiration, on va relâcher la tête. En expiration, les pieds droits derrière. Descendez du genou. Retournez le pied. Et tirez les mains devant. Pressionnez les pommes ensemble. On inspire. Angéasana. Passez les bras derrière la tête le plus qu'on peut. Expirez les mains sur le sol. Retournez le pied droit. Retirez les pieds gauche. On va tenir planche. Pousse vers l'avant. Descendez. Genou. Mains. Tons. Bustes. Et les épaules. S'en serrez contre la taille. Pousse dans les pieds. Retirez les pieds. Lève les genoux. Retournez les pieds. En expiration, on se lève la buste. Et en expiration, on trouve chien de tête en bas. Inspirez le pied droit vers la main droite. Deposez le genou gauche et retournez le pied gauche. Tirez les deux bras devant. Pressionnez les mains ensemble. On se redresse. Anja. Asana. Expirez les mains sur le sol. Retournez le pied gauche. Descollé. Le genou. Et on amène les deux pieds ensemble. On redresse. Dos parallèles au sol. Et en expiration, on nous front vers les tibias. Inspiration. L'encrez les orteils. Le dos droit. Et on va tirer les bras vers le haut. Expiration. Pliez. Front vers les tibias. Inspiration. Dressez horizontalement les mains sur les tibias. Tirez le sommet de la tête vers l'avant. Et expirez. Expirez. Front vers les tibias. En inspiration, c'est le pied gauche qui va trouver son chemin derrière. Déposez le genou. Retournez le pied. Et en inspiration, tirez les bras devant et au-dessus la tête. Expirez les mains sur le sol. Retournez les pieds gauche. Décollez les genoux. Et les deux jambes en arrière. Poussez vers l'avant. Ashtangasana. Les genoux. La buste de l'humain tend sur le sol. Poussez les orteils. Décollez les genoux et glissez ça en arrière. Et en inspiration, couvre. Expirez. Poussez-vous en arrière. Et trouvez votre chien tête en bas. Inspirez sur le pied gauche. Bouge encore vers la main gauche. Genou, doigt descend. Retournez les pieds. Tirez les bras vers le haut. Expirez. Retournez les pieds droit. Décollez les genoux et les deux pieds parallèles. Tirez le sommet de la tête vers l'avant. Expirez, front vers les tibias. Et en inspiration, on se redresse. Rejoignez les mains. Et tirez les mains en Anandjali Mudra. Expirez. Expirez. Samasthiti. En inspiration, on va retourner vers le côté, pas vers moi, vers le côté gauche pour vous. Et on va ouvrir et on va créer une grande étoile. On tire les bras, les pieds retournés vers l'extérieur. Et en expiration, on va amener les pouces index ensemble. Et on fait au Katakonasana. La 10. Engagez vos fessiers. Il faut pousser les genoux en arrière. Descendez les fessiers. , décollez le talon gauche. Expirez, descends le talon gauche. Inspirez, talons de doigt, descendez encore plus. Expirez, descendez, talons de doigt. Inspirez, découlez les deux talons. Descendez les deux mains sur les genoux. Deviens grande. Dos parfaitement redressé. Mains tombent vers le gorge. En inspiration, on va tirer les mains au-dessous de la tête et on va parallèle les pieds. On continue à se redresser et on amène le dos parallèle au sol. En expiration, posez les mains. Inspirez, regardez devant, ancrez les orteils, tirez le cœur vers l'avant. Et en expiration, rentrez les mains dans le passage du padotanasana. Les poids dans les orteils. Les épaules se redressent vers la taille. En expiration, on va redresser un peu, placer les mains devant le cœur. Et on va décoller la main droite vers le ciel. On tire ça. Et en expiration, on va descendre la main droite et on va toucher le cheville gauche. Ou peut-être c'est le genou. En expiration, on ouvre. Peut-être que vous auriez besoin d'une brique ici. Sous la main gauche et on traverse sous la main gauche et on touche le cheville gauche. Encore trois fois comme ça. Essayez de ne pas trop bouger les hanches. C'est que le colon vertébral. Et encore une fois. Expire ici. Amenez les deux mains vers le cheville droite. Avec la main gauche, on va tirer le cœur vers la cuisse droite. Inspirez. Relâchez ça. Vous allez placer les mains sur le sol. On va ouvrir le pied droit vers l'arrière. On va ouvrir le genou. On va décoller le talon gauche. Et soit avec la main gauche sur une brique ou deux briques. Ou soit sur le sol. On va ouvrir le cache thoracique vers l'intérieur de la cuisse droite. On tourne le bras. Et on va tirer le bras vers le pied gauche. Et expirez. Et tirez la main droite vers le petit coin du tapis devant. Inspirez. Passez la main derrière. Vous pouvez descendre le genou gauche si c'est nécessaire. Expirez. Inspirez. Ouvrez. Expirez ici. Descendez le genou gauche. On peut avoir la main gauche sur la brique ou sur le sol. Ou les deux mains plutôt sur les briques ou sur le sol. On va rester ici. Une inspiration. On tire le bras droit devant. Et on va ouvrir le cache thoracique et plier la jambe gauche. Et peut-être on va attraper le pied. Ou peut-être on va attraper une sangle. Et puis placer la sangle autour du pied. Ensuite, on inspire. Et on expire. On amène le coeur devant les deux épaules vers l'avant. On amène les pieds avec nous. Une petite ouverture du coeur. Une petite ouverture du coeur. Dernière. Expirez. On va lâcher ce pied gauche. Et on va décoller le genou. Et on va ancrer l'extérieur du pied gauche. Et on va tirer la main gauche devant nous. Et cette main va nous amener en guerrier de positionner les pieds correctement. C'est-à-dire aligner le talon droite avec le vôtre planté gauche. Réalignez cette énergie du soleil. Le genou droite tiré en arrière par le fessier droite. Inspiration. Guerrière du pied. Descendez la main gauche. Tirez la main droite au-dessus de la tête. Et en expiration, on va fixer le regard. Et on va créer notre art de chandrasma. Les encheresses verticales. La hanche gauche reste sur, impilée sur la hanche droite. Décoller les pieds. Flexer les pieds. Et encore une fois, peut-être une petite brique. Sous la main. C'est pratique les briques. Ou bien les bouts du doigt. Ou peut-être on va flotter. Le genou légèrement fléchi dans la jambe droite. Si vous êtes de plus ou moins stable, vous pouvez amener le talon gauche vers les fessiers. Et avec la main gauche, attrapez les pieds. Et on va venir ici créer une grosse étoile. Tourner les pieds vers l'extérieur. Et en expiration, Kata Konasana. Encore une fois. Veillez que les genoux sont directement au-dessus. Au-dessus. Les chevilles. Et on tire les mains sur les côtés. Inspirez ici. Expirez. Descendez plus bas. Les fessiers. Tire les genoux en arrière. Les abdominals. Les bandas. Vous redressez. Verticalement. Inspirez. Talon droite. Décolle. Et on regarde vers le nez. Expirez. Descendez le talon droite. Inspirez le talon gauche. Respirez. Descendez les mains à l'intérieur des genoux. Laissez-le-t'en trembler. Et en expiration, on va tendre tout. Créer votre toile. Fermez les pieds parallèles. Et en expiration, le dos parallèle au sol. Sommet de la tête vers l'avant. Le broie du corps dans les orteils. On amène les mains sur le sol. Inspiration. Redressez vers l'avant. Tirez vers l'avant. Et en expiration, pliez. Et peut-être cette fois-ci, en prassivita parutanasana, vous trouvez plus de mobilité, plus d'ouverture. Engagez les orteils. Et laissez les proies partir vers l'avant, vers la tête. Si vous êtes plus ou moins avancé, vous pouvez poser la tête sur le sol et jouer avec le broier. Et on trouve tout ça. Prassivita parutanasana. Inspiration. Et en expiration, les mains devant le cœur. En expiration, on va décoller la main gauche vers le plafond. Tirer la main. Et en expiration, la main gauche vers le cheville. J'ai le micro qui s'est fait. Vers le cheville droite. Touche. Inspiration, ouvrez. Stabilisez les hanches. Et expirez. Fermez. En expiration, on va marcher des mains vers le pied gauche. Et la main droite va tirer sur l'extérieur du cheville. Tirer la taille droite. Et expirez. On va pivoter le pied gauche vers devant. Encrez la main droite sur une brique, sur le sol. Et on va ouvrir et tirer cette main gauche en direction du pied droite. Et expirez. Fermez. Et tirez la main vers le petit coin devant vous. Inspirez en arrière vers le pied droite. Expirez vers le coin devant gauche. Et encore. Descendez le genou droite. Et on va ouvrir le coeur. Et pliez la jambe droite. La main gauche peut l'attraper. Inspirez ici. Cherchez votre sangle. Et expirez. Regardez vers l'avant. Ne laissez pas le poil. Doigtes, voyagez vers l'oreille. Activez l'épaule. Expirez ici. On va lâcher le pied droite. Et on va ancrer l'extérieur. Décollez le genou. Ancrez l'extérieur. Tirez le bras droit au-dessus de la tête. Créez la longueur dans la taille. Et puis, elle va nous amener en guerre et deux. Activez le fessier gauche. Ouvrez les genoux. Vous êtes correctement liés avec les pieds. En inspiration, on amène la main droite. Descendez la main gauche. Lève. Et en expiration, on va amener les pieds et les doigts proches. Fléchissez la jambe. Et on va rester vertical. Trouvez Ardha Chandra Sanna. La demi-lune. Il y a toujours un côté meilleur que l'autre. Toujours avec un sourire en légèreté. Flexez bien les pieds et doigts. Et si vous le sentez, amenez le talon vers le fessier. Chapo Tanasana Kanasuk. Expirez, relâchez ça. Et on va descendre. On va venir au genou ici. Et on va s'asseoir sur les talons à l'instant. Et amenez les mains en Ganesh Mudra. Vous allez accrocher une main ou les doigts à s'accrocher des pouces rentrés. On va inspirer par le nez. Et on va faire un Kālābhātī. Respiration. Et expirez. Alors, Kālābhātī, si vous n'avez jamais fait. Vous allez pousser de l'air, sortir avec le diaphragme. Et inspiration, ça passe tout ça. C'est comme on va éternuer. Comme ça. On va faire un deuxième tour. Alors, on va tirer les mains l'un contre l'autre. Et on commence. Cinq, quatre, trois, deux, un. Expirez. Et en inspiration, relâche ça. On devait sentir une petite sensation dans la crème. Kālābhātī, ça veut dire la crème qui brille. Ici, idéal pour dégager des blocages. Pouvoir passer à la suite. Et le Mūdhā, Ganesh Mūdhā, pareil. Détruire les obstacles. Expirez. En inspiration, vous pouvez placer une protection sur les genoux au pas. On va se placer sur les genoux, sous les hanches. Et on va ouvrir la pointrine. Et on va placer les mains sur le bas du dos. Amenez les hanches vers l'avant. Les mains envers le haut. Serrez les coudes en arrière. Et en inspiration, descendez le même temps. Descendez les talons vers les fessiers vers les talons. Et en inspiration, on va faire la même chose. On va inspirer. Sauf que cette fois-ci, vous allez retourner les pieds. Et on va amener les mains, soit une et puis l'autre, sur les talons. Or encore sur le bas du dos. Et en inspiration, on va lever le même temps. Retirez le nombril. Si vous êtes avancé, vous pouvez libérer une main. Je vais perdre le micro. Vous pouvez aussi avoir les hauts du pied sur le sol. Et puis, vous pouvez libérer l'autre. Si vous n'avez pas une micro qui parle. Expirez ici. Rentrez les mains dans le dos. Et en inspiration, écartez les genoux. Et rentrez les mains vers les chevilles. Posez une joue sur le sol. Les épaules à l'intérieur des genoux. Posture d'embryo. La petite graine. En inspiration, retirez les mains. Et on va s'asseoir sur les fessiers. Tendez les jambes devant. Et on va carter la chair autour des hanches. Ancrez bien les fessiers. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Et en expiration, pas chez Moutanasana. Flexez bien les jambes. Vous pouvez amener une sangle ici. Attrapez le sol ou attrapez les gros orteils avec l'index majeur. Inspirez, relevez le cœur. Envoyez le nombril vers le dos. Tirez le périnée à les hanches en arrière. Et en expiration, pas chez Moutanasana. Expirez. En expiration, tentez les bras. Lavez le regard. Expirez, immobile. Et en expiration, on va se redresser. Vous allez écarter les pieds-doigts. Et on va tourner les hanches vers les pieds-doigts et puis vers le sol. Les orteils, deux pieds-gauches vont accrocher. Et on va amener les coudes sur le sol. Donc, vous pouvez avoir les pieds un peu plus descendus, un peu plus levés. On va essayer de tourner cette hanche-gauche vers le sol. Comme une petite sphinx. Et on va respirer dans la hanche-doigte. Si c'est trop pour le bas du dos, vous pouvez descendre la tête sur les mains. C'est avec chaque respiration d'allonger le dos et tourner plus la hanche-gauche vers le sol. Et la cuisse-doigte dans les tripes. Gardez les deux jambes et pieds activés. Prochaine inspiration. On va se relever et on va plier la jambe droite et l'amener vers le côté gauche de votre tapis. Et les pieds vers le côté droit. Et on va se mettre en... On peut placer une brique sous la hanche-gauche au pas. Expirez fondé ici sur la hanche-doigte. Et on va rester trois respirations. Expirez. Inspirez, lavez le regard, tendez les bras. Expirez, vous êtes immobile. En inspiration, émenez la jambe gauche devant. On va retrouver Pashimottanasana. Retirez la chair. Inspirez, tirez les bras, flexez les pieds. Tirez la puste vers l'avant. Attrapez ce que vous pouvez. Sangle, pied, les bords de pied. Inspirez, lavez le cœur. Et en expiration, Respirez, respirez la respiration ici. Respirez, respirez la respiration ici. Inspirez, lavez le regard, tendez les bras. En expiration, on va partir sur le côté, la jambe gauche. On amène la hanche-doigte avec les orteils sur le sol et les deux coudes sur le sol. On va rester un signe un peu tordue. Quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Expirez Une inspiration, on se lève, emmenez le genou gauche vers le côté gauche, l'ange droite vers le sol, retournez le pied, étirez-vous vers l'avant et laissez aller la tête, le dos, trois bonnes cycles de respiration ici. Sous-titrage ST' 501 Prochaine inspiration, on enlève la tête, on tend les bras et puis on expire, on se stabilise et mobile. Et inspirez, amenez la jambe droite devant, tendez les deux pieds, on va amener les mains devant jusqu'à ce que les deux coudes sont pliées, les paumes vont être vers l'extérieur et vous pouvez avoir aussi les doigts vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Pointez les deux pieds en inspiration, on va relever les hanches et on va essayer de toucher le sol avec les dix orteils. La tête peut partir vers l'extérieur, la tête peut partir vers l'arrière, mais attention, les épaules engagées. Si c'est trop intense, pliez les jambes et les jambes. Expirez plus haut et expirez, descendez et on va attraper les issues aux jambes, on va s'allonger sur le dos, tendez les deux pieds, flexez, pointez. Et on va faire salamba sarvangasana, une chandelle assistée, expirez, les plantes de pied sur le sol, près des doigts. Donc on va ancrer les mains et les plantes de pied, les talons et les doigts se touchent. Et on va caler les deux genoux ensemble, inspirer, décoller les fessiers et on va pousser dans les orteils, on va décoller les deux talons et on va rentrer une main et puis l'autre sur le bas de dos. Alors si c'est impossible, vous êtes un peu peut-être fermé au niveau des épaules, vous pouvez passer juste deux briques sous les sacraments ici. Mais essayez de poser vraiment le poids de corps ici sur les épaules et sur les coudes. Et en inspiration, on va tendre une jambe et l'autre. Et on va avoir le poids de corps dans les paumes. Vous pouvez écarter les deux jambes et pivoter. Écarter et pivoter. Expirez, renvoyez les jambes vers la tête, les mains en arrière et puis doucement, on va relâcher le corps sur les salles. Croisez les yeux bien ici. Et ouvrez la buste des bras en cactus. Vous pouvez rester ici. Et si vous le souhaitez, vous pouvez amener une brique sous le cage thoracique. Donc elle va être sur sa deuxième hauteur. Sous la ligne où vous avez la sortie de gorge si vous êtes une fille. Et vous pouvez lâcher la tête. Si c'est trop intense, amenez une deuxième brique sous la tête. Inspirez, expirez par la bouche. Continuez comme ça. Inspirez par le nez. Expirez, expirez. Expirez, nette. Voyez. Prenez une inspiration. Amenez des mains sous les fessiers des gouttes sur le sol. Maintenant, vers la gauche, on va décoller la tête et on va enlever notre support. On s'allonge et on crée notre bébé joyeux. En emmenant les genoux verts, les osseurs et les mains sur les plantes de pieds. Faites votre plaisir ici, souriez. C'est ici qu'on va terminer notre pratique. Ananda, roi. On peut fermer les pieds, toucher les plantes de pieds ensemble. Ouvrez. Encore quelques instants. Mais comme vous êtes prêts, relâchez les jambes. Couvrez-vous. On est en cheval, c'est une deux minutes ensemble ici. Si vous voulez plus, n'hésitez pas à rester. Au passé, on va passer à la vidéo pour la méditation. Inspirez, tirez les bras, les jambes. Et expirez, relâchez ça. Le corps symétrique. Relâchez le visage. Et la bouche. Les yeux. Les yeux. En deux minutes. En deux minutes. En deux minutes. Fermez les mains, créez les poignets et puis des petites rotations de chevilles. Et on va se mettre sur le côté droit. Ducement, on va se relever et on va rejoindre les mains devant le cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Et joyeux printemps à tous. Namasté. Merci. Merci.